J'avais 6 ans, j'étais avec une de mes cousines aînées qui me montrait les positions du ballet, de la danse classique, et je me suis dit je veux être danseuse. Ma mère à cette époque-là, elle n'avait pas trop la possibilité de m'amener au cours de danse, donc ça a dû attendre jusqu'à mes 8 ans. Et moi je disais déjà non, non, si tu ne commences pas à 5 ans, c'est fini. Donc je me disais je suis une danseuse frustrée, je voulais être danseuse du ballet. J'ai commencé à apprendre le tango. En cours il y a beaucoup de gens, et comme beaucoup, je pense que je ne serais pas ni la première ni la dernière, et je regarde le prof, je vois comment il danse, et je dis waouh ! Je fais la danse classique, je fais la danse jazz, et à 11 ans je commençais à faire du théâtre. En Argentine j'avais fait des études avec ce qu'on appelle le théâtre physico, organico. Si on s'entraîne et on dit que le théâtre et la danse, la limite, elle n'est pas si claire, j'aime beaucoup l'héritage qui nous a laissé Pina Bausch, la chorégraphe allemande, et je m'installe surtout sur cette idée que le théâtre, tout théâtre fait des danses, et toute danse est faite du théâtre. Et moi, comme j'ai beaucoup fait les deux, la danse et le théâtre, j'aime bien aller dans cet endroit-milieu, donc du coup j'enseigne du tango-théâtre. Et pour moi, ce n'est pas que du tango, ce n'est pas du théâtre, c'est avec notre matériel du tango, que c'est notre matériel du corps, on va aller dans des chemins plus théâtrales, où il y a peut-être la quête d'un personnage, ou la quête d'une situation, où on va construire quelque chose parce que ça va être regardé. Et ça m'a beaucoup toujours plus l'idée d'être dans la rencontre de l'autre. Dans le théâtre, quand on étudie le théâtre, on est toujours en train de communiquer. Et l'enseignement, en tout cas l'enseignement que j'aimerais transmettre, c'est quand même très important que l'autre ait une place, aussi intéressante et importante que le professeur. Pour moi, c'est un échange. Si la personne que j'en fasse qui veut apprendre quelque chose n'est pas en connexion, ou est dans une vieille idée d'école où l'élève se leva à ce vide, le professeur qui est rempli de connaissances, pour moi, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'interrelation. Donc, moins intéressant, il faut se poser la question si la personne apprend. On ne peut qu'apprendre. On ne peut rien enseigner. Moi, je suis là à mettre en place des situations, des outils pour que la personne qui va apprendre apprenne. Et c'est tout. Et moi, j'aime beaucoup ces débuts de tango parce que, du coup, on dit, c'est à l'origine où on est déjà dans l'alternance. C'est-à-dire, ces deux personnes qui dansaient ensemble, donc, ils guidaient toutes les deux. Et il y en a une qui avait envie de créer dans la rue une figure. Elle disait, regarde, qu'est-ce que tu en penses si je fais ça ? Pour moi, le tango, c'est une danse qui vient des racines. Donc, mon idée avec le tango, c'est l'identification, mais je ne le pense pas. Ça vient de l'intérieur, avec ma famille. En Argentine, quand tu dis ta vie, c'est un tango, ce n'est pas quelque chose de positif. Donc, quand tu dis tango, c'est quand même un peu danse. Et j'avais une grand-mère qui disait, par exemple, « Néna, petite, la vie, c'est la souffrance. » Ça, c'est une pensée tango. Donc, du coup, ce que j'ai pu élaborer avec le tango argentin en travaillant ici, c'est pouvoir amener quand même ma culture, mais avec un sourire, avec, peut-être, je pense à ma grand-mère. Et j'ai dit, « Ouais, ma grand-mère. » Et je pense que je suis arrivée à... Pas effacer, mais sinon, pas apprivoiser. Sinon, à tenir près de mon cœur ce côté un peu plus négatif d'une vie avec de la souffrance. Et à dire, « Regarde, comment on peut faire quelque chose de magnifique. » Comment les gens ici, ce n'est pas leur culture. Ils sont ravis d'évincer, parce qu'ils sont ravis. Peut-être en Europe, la distance sociale est un peu plus importante. Et ici, les gens se serrent dans les bras. Et ils disent, « Tu vois leur visage. Tu vois leur banane comme des enfants de mon cours. » Et je dis, « C'est pour ça que je veux le tango. » Parce que les gens trouvent une manière de... oui, de sublimer quelque chose, de trascendance. Donc là, il y a le lien avec l'artistique. Et je pense que c'est cette idée de sentir qu'on est dans l'échange humain avec quelque chose qui est plus loin du mouvement, qui va un petit peu plus se toucher à l'artistique et à la liberté des êtres humains. Sous-titrage MFP. Le tango, c'est un dialogue. Il n'y en a pas un qui est matière de l'autre. On est tous les deux là pour prendre le temps, le présent, comme un cadeau. On est là et on ne sait pas ce qui va se passer, mais on va le faire à deux. Et cet abîme aussi, c'est très intéressant parce que ça te met, comme disent les bouddhistes, dans le « ici et maintenant ». et parfois on a peur, on a peur de ne rien faire, on a peur de vraiment regarder l'autre personne en face et ne pas savoir. Donc on est tellement dans les machines, les portables, la médiatisation, qui en fait normalement ça cherche la proximité, mais ça nous éloigne. Donc au lieu du tango, pourquoi il y a tellement de gens surtout, tellement des gens qui font d'autres choses complètement différentes. Ici à Toulouse, tous ces ingénieurs qui sont avec leurs machines, ils viennent faire des cours du tango. Ils sont passionnés, confrontés à être face à face avec soi et avec l'autre. Sous-titrage ST' 501 Le tango a une histoire dans ce monde patriarcal et le tango est une histoire un peu machiste. où la femme pourrait avoir un rôle plus passif, un rôle d'accompagnatrice de l'homme créateur, Dieu, on va dire. Et ce qui est très intéressant, c'est que les choses changent. Et qu'aujourd'hui dans le tango, comme dans le monde entier, on voit une envie de plus d'égalité. Alors nous, en tant que profs et vinceurs, on a envie, en tout cas moi j'ai envie de suivre ce changement. Et on change notre lexique, on ne dit plus l'homme et la femme. Et on dit le guideur, le guidé. Et on essaye d'être un peu plus dans quelque chose de plus égalitaire, que je pense qui nous bénéficie à tous. Voilà. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ...